L'état d'esprit est bon, l'état d'esprit est d'essayer bien sûr d'enchaîner. Je ne peux pas vous dire autre chose. Aujourd'hui on joue un match à domicile contre une équipe qui, comme on l'a vu lundi soir, défend extrêmement bien et donc on a travaillé tout au long de la semaine pour pouvoir essayer de les mettre en difficulté, pour aussi avoir beaucoup de sécurité dans notre jeu, dans notre façon d'imposer aussi quelque chose à domicile. Donc c'est jamais des matchs faciles à jouer, vous l'avez bien vu aussi et on l'a bien vu tout au long des matchs à domicile que l'on a joué depuis le début. Maintenant il va falloir être très très cohérent dans ce qu'on va proposer. Pour pouvoir valider cette victoire il faut enchaîner maintenant à domicile et là ça va être un autre match puisque puisque c'est une équipe valencienne qui, comme je vous le répète, c'est une équipe qui défend très très bien, qui est l'une des meilleures défenses de Ligue 2 et il va falloir qu'on soit à la fois patient et très cohérent dans ce qu'on va proposer pour pouvoir à un moment donné gagner ce match. Il faut qu'on fasse des matchs pleins et on ne peut pas avoir des matchs en dents de scie parce qu'à un certain moment on est mis en difficulté. Justement quand on est mis en difficulté par une équipe adverse, quand c'est difficile parce qu'on n'arrive pas à imposer notre jeu, il faut être patient, il faut être cohérent, il faut par rapport à ce qu'on a travaillé toute la semaine et notamment encore ce matin, imposer certaines choses mais pas vouloir le faire que de façon individuelle, il faut le faire aussi de façon collective et par moment aussi dans les 20-25 derniers mètres avoir ces joueurs qui sont capables à un moment donné de faire des différences. Aujourd'hui je suis très heureux de ce que je vis ici avec ce groupe, avec le club, avec les salariés mais pour autant j'attends maintenant quand même qu'on impose plus de choses à domicile tout en étant le plus serein possible et avec beaucoup de maîtrise et de qualité dans notre jeu, à la fois d'une maîtrise collective et d'une maîtrise aussi individuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada